C'est trop. 47 patients stockés dans les couloirs des urgences de Lorient lundi matin. Un tel pic d'affluence est normalement assez rare, mais ce genre de situation a tendance à se répéter depuis le début de l'année. Les syndicats tirent la sonnette d'alarme. On a dû mettre pour une première fois des patients dans un couloir où là il n'y a même plus de surveillance possible. Les causes, on les connaît, c'est-à-dire qu'il y a un vieillissement de la population, les 75 ans et plus, augmente tous les ans d'à peu près 10%. Là, ce sont essentiellement des problèmes bronchiques. Je laisserai les médecins mieux développer sur le sujet. Donc cet afflux de patients, on est incapable d'y répondre sans prendre des mesures particulières et qu'on attend, nous, immédiatement de la part de notre direction. Les urgences sont évidemment assurées. C'est en revanche dans la répartition des malades dans les autres services qui posent problème. Toujours le manque de lits rapidement disponibles dans les autres unités de soins. Quand il y a une urgence, elle est prise tout de suite. On a un tri à l'accueil. L'urgence est prise tout de suite. Ça, c'est fait. Ce qui n'est pas fait, ce qui est plus difficile ensuite à faire, c'est les soins de confort, l'hôtellerie, la surveillance des patients, qui est difficile parce que non seulement on doit prendre les urgences, mais aussi on doit faire des soins d'hospitalisation qui ne devraient pas être notre quotidien. Une unité d'hospitalisation de courte durée de 10 lits avait été fermée pour cause de manque de médecins l'année dernière. Devant l'afflux de malades, elle devrait être réactivée. Nous avons une difficulté particulière sur les urgences qui est liée à des départs de médecins l'année dernière qui nous ont obligés à fermer une unité d'hospitalisation en aval directe des urgences et qui dépendait des urgences. Donc ça a compliqué ce problème, a compliqué la situation. Et nous sommes en train de heureusement recruter des praticiens, ce qui nous permettra de réouvrir cette unité à la fin du mois d'avril. L'ouverture de l'hôpital du Scorfe dans un an devrait résoudre le problème des locaux sous-dimensionnés. La direction préconise également une prise en charge en amont des patients âgés pour désengorger le service et éviter ce genre de situation.